et bonjour c'est radios aujourd'hui on se retrouve sur quelque chose comme un petit tuto qui sera très rapide vous avez donc joué à des play to earn vous êtes intéressé au niveau des nft mais au bout d'un moment vous perdez le rythme vous perdez tout simplement le compte de où se trouvent vos nft et surtout comment réussir à rajouter sur votre portefeuille metamask alors aujourd'hui pour tous les collectionneurs et toutes les personnes qui sont présents sur différentes plateformes on va voir ensemble comment on peut rajouter le token d'une nft qu'on possède déjà et qu'on peut le voir du coup directement sur son metamask et aussi comment réussir à partir de metamask d'avoir une vue d'ensemble de toutes les nft que nous possédons déjà donc la première chose que nous allons faire c'est d'aller donc sur son téléphone et d'aller sur son application metamask comme ceci une fois que nous sommes dessus on va aller sur ici nft et on va faire importer une nft ici on va donc se retrouver avec une adresse et un identifiant de collection d'nft pour le coup on va aller sur discord on va faire un peu copier coller de l'adresse qui se trouve juste là et hop et rajouter par exemple le numéro 22 et appuyer sur importer on attend quelques secondes et ensuite on va marquer tower inventory et ça y est on peut voir que les nft que je possède est déjà ici et maintenant vous avez pu voir maintenant comment on peut voir ces nft directement sur son compte metamask à partir de son téléphone cependant maintenant voyons voir comment ça se passe sur ordinateur sur ordinateur le principe reste relativement le même la seule différence que comme on peut le voir sur ordinateur on ne peut pas voir directement ici ces nft donc pour le coup vous allez cliquer sur site du portefeuille juste là une fois que vous avez cliqué dessus vous allez donc pouvoir voir un récapitulatif approximatif d'à peu près tout ce que vous avez sur votre portefeuille vous avez ici l'onglet nft et à partir de cet onglet là vous pouvez voir à partir de votre wallet toutes les nft qui y sont liés alors beaucoup d'entre elles ne sont pas visibles parce que ce sont des nft qui font partie de certains jeux comme ici piratera ou encore ici bomb crypto mais par exemple si on va ici on peut donc voir les nft que je possédais même certaines que je ne savais pas comme certains drop passes qui sont ici qui sont apparentes donc ça c'est le moyen que vous avez de pouvoir voir vos nft rapidement maintenant partons du principe qu'on va faire un test on va donc aller acheter une nft sur opensea puisque pour ceux qui le savent déjà en fait lorsqu'on joue à crazy defense tower il faut normalement avoir une nft pour pouvoir récupérer des coins sur ce jeu en tout cas j'avais déjà fait une vidéo là dessus auparavant alors pour le coup on peut voir ici you are notable blablabla vous devez tenir au moins une nft pour pouvoir réussir à faire votre redraw alors techniquement si j'y arrive ce message là devrait disparaître donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'acheter une nft rapidement on va prendre cette carte là on va l'acheter elle me fait donc 44 euros maintenant qu'elle a été achetée on peut voir que j'ai l'item ici que l'appel le propriétaire maintenant c'est moi et normalement si on va tout en bas ici on a l'adresse du contact en retournant sur mon portefeuille metamask à partir de mon ordinateur on descend tout en bas on voit maintenant les nft ici présente et maintenant vu que je suis propriétaire de cette nft si on veut qu'elle apparaisse sur mon téléphone on va cliquer tout en bas on va aller ici on va faire un copier coller de l'adresse de contact qui se trouve juste là et lorsqu'on est sur notre portefeuille on va cliquer dessus et on va faire un copier coller du token id qui est ici et on fait la même chose sur son téléphone et une fois qu'on va essayer d'ailleurs allons-y on va essayer et maintenant on va faire la même chose on va donc coller ici l'adresse et ici on va mettre le numéro d'id qui est très long on appuie sur importer et une fois qu'on a appuyé sur importer celui ci va apparaître juste en dessous ici avec la nouvelle nft que je viens d'acquérir qui sera maintenant affiché sur mon portefeuille voilà et à vous donc les joies de pouvoir vous la péter avec vos possessions vos objets virtuels que vous possédez sur votre portefeuille metamask que vous pourrez montrer que vous pourrez montrer à tout le monde en un clic littéralement 20 secondes on sort son téléphone on regarde et on est fier de soi en disant regarde ce que je possède ça ça vaut très cher chéri est ce que tu veux sortir et quoi et maintenant qu'on possède notre nft on va les regarder donc on va faire un petit refresh pour voir si sur crazy defense tower ça s'est mis à jour et que celui-ci aussi reconnaît mon ma possession de cette dite nft et on peut le voir ici voilà maintenant je les nft est reconnu puisque je l'ai acheté à partir d'open si et en plus de ça celui-ci est linké à partir de mon portefeuille metamask du coup maintenant sur crazy defense power celui-ci est reconnu bref c'était c'est une vidéo très rapide c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo pour pouvoir vous montrer des choses très simples en fait pour pouvoir manage votre portefeuille et qui peuvent être aussi utiles de manière générale pour toutes les personnes qui justement font des transactions à partir des crypto sachez que dans le monde des crypto monnaies il reste encore beaucoup de choses assez intéressantes à pouvoir découvrir et qui peuvent être particulièrement utiles ne serait ce que dans votre gestion dans votre visibilité de ce que vous possédez ou tout simplement de ce que vous pouvez faire on verra ça dans une autre vidéo en tout cas aujourd'hui c'était comment voir et rajouter ses nft directement sur son portefeuille metamask c'était radios je vous dis à la prochaine